amis des panzers salut à tous et bienvenue sur la chaîne dit man spirit alors aujourd'hui les gars je vous retrouve pour un petit gameplay assez assez court mais assez intense et vous allez voir que on peut dire que c'est vraiment une blitzkrieg sur cette partie en panthère 2 donc ça faisait un petit moment que je vous avais pas refait de vidéo avec le panthère 2 et comme j'ai trouvé que le gameplay avait été plutôt intéressant je me suis dit tiens c'est l'occasion de vous représenter le panthère alors on va partir donc sur la carte normandie au niveau du point c'est en mode domination alors je pars toujours sur le côté gauche du point c'est pour ensuite repiquer un peu plus haut dans le centre de la carte au niveau de b ça évite les face à face en contrebas qui sont plutôt violents et en plus avec le panthère 2 au niveau de la tourelle on sait bien que ça encaisse pas super bien et les chargars froide en face franchement vous plie en deux secondes quand vous êtes en face à face c'est toujours compliqué donc en plus de ça ça évite aussi de se faire surprendre sur le flanc gauche puisque vous avez toujours des ennemis qui essaient de venir chercher le point sur le flanc gauche alors on va partir alors je pars vraiment excentré je pars le plus large possible sur ces parce que ces derniers temps j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois que je partais de ce côté là je retrouvais toujours des ennemis vraiment à la lisière des arbres avec des petits chars rapides m18 m56 ou autres chars mais en tout cas des chars qui sont plutôt rapides et qui finalement vous surprennent assez vite donc vaut mieux être prudent même si ça on a l'impression que ça fait un petit détour pour aller sur b comme je vous l'ai dit vaut mieux être prudent et en plus de ça ça vous permet de finalement détruire des ennemis qui sera en approche sur le secteur de c c'est vrai que avec la colline le contrebas on ne voit pas toujours les ennemis qui s'approchent et surtout que les alliés en général quand ils repartent de ces ils longent la lisière des arbres ils sont plutôt à découvert sur le flanc donc il faut être plutôt vigilant alors on va s'approcher tranquillement c'est vrai que cette carte elle est quand même assez traite parce qu'il ya quand même beaucoup d'endroits où on peut se planquer dans la végétation et tout de suite on se retrouve dans des conditions où on est souvent pris par surprise donc c'est vrai que normandie elle est vraiment bien mais il faut vraiment être prudent alors en tout cas un grand merci à tous puisque vous avez vu qu'on avait atteint les 5000 abonnés donc franchement ça fait vachement plaisir surtout vos encouragements en général donc ça je vous remercie à tous parce que c'est vrai que le jeu est pas toujours facile et le fait que vous soyez là toujours à m'encourager pour continuer et ben c'est vraiment vraiment sympa de votre part les gars donc on va essayer de continuer comme ça et encore merci à tous alors vous allez voir que comme je vous le disais j'ai bien fait de prendre assez large parce que là en fait on a un petit m 56 qui est déjà en position il est juste derrière on l'a vu passer là où est ce qui se trouve à ce moment là je le voyais plus ils sont tout petits alors c'est sûr que c'est en malade voilà il apparaît juste là donc là c'est impeccable parce que là il allait prendre mon j'ai un coéquipier en nikav 91 le char suédois vous voyez il sortait donc de la zone de capture et là franchement il serait fait avoir mais en un coup c'est évident et là il ya un deuxième char ennemi là on a un vikers mbt qui est en train d'arriver donc là il est focalisé sur sur le char suédois donc ça tombe bien parce que là je suis quand même à découvert on va dire et visiblement il n'a pas vu parce que là c'est sûr que vu comment je suis placé s'il tourne un peu sa tourelle où il regarde un petit peu sur le côté et je suis plutôt visible il est vraiment sur le sur mon allié donc là c'est impecc on peut se débarrasser de lui donc évidemment un vikers c'est force de frappe redoutable donc là impeccable on arrive à sauver le coéquipier on va continuer à progresser vous voyez qu'ils prennent l'argent c'est ce que je vous disais ils prennent large pour revenir sur c'est là regardez il y en a un troisième on a encore un m 56 qui est juste là donc là encore une fois l'effet de surprise va faire la différence voilà donc là j'arrive à péter le m 56 et là franchement on peut dire que je lui ai sauvé la mise trois fois le suédois parce que là effectivement tout seul il serait mort ça c'est clair donc vous voyez un pourquoi je prends large parce que là on avait quand même deux ennemis qui étaient bien partis sur la gauche bon celui là était un petit peu plus sur le centre donc c'était encore à peu près pas trop difficile pour le repérer mais alors les deux autres vous avez vu qu'ils venaient vraiment ils avaient pris vraiment large on va continuer notre petit chemin donc là au moment de la partie si vous voyez vous pouvez remarquer qu'on a les trois zones ça a été quand même assez rapide pour capturer les trois zones donc là l'équipe ennemie je sais pas comment ils ont géré là je vois que c'est en train de se battre au niveau du point c'est regardé on a un t-34 us qui est bien en travers là voilà c'est impeccable effet de surprise voilà terminé on donne un petit coup de main au passage on va continuer notre progression alors du coup bah mon cheminement verbé il sert plus à rien parce que du coup l'ennemi est complètement écrasé dans son spawn là ils sont en train de réapparaître en bout de carte et ils n'arrivent plus du tout à progresser donc on voit bien que sur la carte on a complètement envahi tous les secteurs et j'ai déjà des alliés qui sont en train d'encercler le spawn donc là autant vous dire que j'étais assez surpris qu'on soit déjà à ce stade là dans la partie parce que finalement je voulais venir ensuite donner un coup de main sur b mais en fait à ce stade là bas ça sert plus à rien puisqu'ils sont déjà tous là bas donc vous voyez ils sont tous en train de réapparaître là donc là on va rester à bonne distance parce que là quand même il ya du char violent il ya du m103 du m48 enfin bon il ya des chars qui sont largement capables de me désintégrer en un coup on va garder une bonne distance de sécurité donc là j'ai une assistance sur le m103 donc là vous voyez que bah ils sont et ils sont finis quoi c'est c'est terminé pour eux donc là on a un petit m26 qui avait la tourelle de tournée donc là on va continuer à les achever là effectivement ils ont ils n'ont pas d'autre choix ils sont ils sont foutus donc là regardez le m48 on le prend tranquillement là c'est sûr que quand vous êtes en face là autant vous dire que c'est plutôt désagréable comme situation parce que là vous savez que c'est terminé là vous pouvez plus rien faire donc bon bah ça reste une partie assez courte mais bon c'était surtout le le cheminement tactique au niveau du point c pour aller vers le point b que je voulais vous montrer en tout cas de prendre des précautions sur cet axe et le reste de la partie on va finir comme ça on va on va aller on va les achever tranquillement alors là on a un t26 e1 qui s'est un petit peu retranché on va essayer de le déloger là il est derrière les arbres donc premier coup je tape dans le niveau du glacis à ras du bas de caisse ça suffit pas bon en plus à cette distance là il est plutôt solide le t26 effectivement donc on va essayer de leur aligner tant bien que mal c'est vrai que là quand vous êtes à découvert comme ça avec les ennemis vous en vous enveloppe complètement là c'est foutu donc la voile t26 on finit sans trop de mal bon là on peut dire qu'on les a vraiment écrabouillé je sais pas comment ça se fait que ça a été si rapide l'équipe ennemie a vraiment mal joué je pense mais bon bah du coup ça fait toujours plaisir de finir une partie comme ça alors j'en profite je voulais passer un petit coup de pouce un petit gars sympa le clairfello je crois que ça s'appelle comme ça excuse moi si je le dis pas correctement donc à une chaîne youtube sur war thunder donc c'est un joueur qui est plutôt sympathique qui fait des bons gameplay donc je vous invite à aller jeter un oeil si ça vous dit vous verrez ces vidéos sont plutôt sympa il ya une bonne ambiance donc vraiment allez-y c'est plutôt sympa comme comme chaîne donc voilà le clairfello j'espère que tu auras un petit peu de monde qui viendra voir ta chaîne et j'ai trouvé vraiment vraiment sympa donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil bon bah écoutez en tout cas on va dire que ça c'est bien ça c'est bien terminé parce que là vous voyez que j'ai même pas eu à subir le moindre tir ennemi ils n'ont même pas rayé la peinture je m'en sors plutôt bien on va dire alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer ensuite le placement enfin bon je l'avais déjà montré le placement face à l'église au niveau du point b vous mettez dans le trou d'obus et là franchement vous avez un défilé c'est vraiment un spot assez intéressant on va dire j'essaierai de le représenter dans une prochaine vidéo mais franchement la plupart du temps je me suis placé dans ce trou d'obus je vous assure que vous faites de gros dégâts et vous avez une bonne couverture donc vraiment un placement intéressant donc n'hésitez pas si vous le connaissez pas à l'utiliser mais j'essaierai de vous remontrer ça prochainement bien sûr pour ceux qui connaissent pas donc voilà ça se termine bien donc on peut dire que ouais c'était vraiment une blitzkrieg sur la normandie là ça a été très rapide parce que là d'habitude c'est quand même des parties qui durent un petit peu plus longtemps sur cette carte et là j'ai fait longtemps que j'avais pas vu une rapide une partie si rapide bon le résultat est voilà le résultat est bon avec le panthère 2 il n'y a pas de soucis de toute façon alors c'est vrai que le panthère 2 il vaut mieux avoir des positions où on est à l'arrêt parce que le balancement du canon est assez prononcé et vaut mieux voilà essayer de progresser de faire des stops et d'avoir des bons des bonnes positions de tir parce que c'est vrai que sinon en roulant vous avez vraiment beaucoup de mal à choper les ennemis donc résultat plutôt satisfaisant bah écoutez j'espère que ça vous aura plu cette vidéo avec le panthère 2 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao